allez bonjour à tous les amis bienvenue sur la chaîne the way plastic model aujourd'hui nouvelle vidéo du montage de la porsche 911 gt2 proposé par tamia au 1 24e nouvelle vidéo c'est la 13e de ce kit donc pour vous tenir un petit peu au courant de la carrosserie et puis de l'avancée des travaux que j'ai effectué dessus donc au niveau de la carrosserie elle est terminée je vous la montre voilà toute neuve toute flambante le vernis les dernières couches de vernis sont passés je suis pas mécontent de du résultat une fort belle carrosserie donc l'aileron n'a pas n'a pas été collé je vais juste poser pour vous montrer mais très peu de traces j'aurais très peu de coup de poudre à passer j'ai un beau brillant je suis content de moi il ya un petit peu de de peau d'orange mais ça va le faire je vais pas m'amuser à tout repenser au risque d'abîmer les décalques si jamais on appuie un peu trop donc je pense que je vais laisser comme ça juste un petit peu de coup de poudre pour pour faire bien brillant après le montage à la fin du montage ça sera suffisant pour moi je suis entièrement satisfait de cette carrosserie voilà donc au niveau de l'avancée des travaux donc on va faire l'étape 9 donc l'étape 9 de la notice de a non avant l'étape 9 j'ai hors caméra fait l'étape 8 je vais vous la montrer alors je range un petit peu mon bazar un petit peu partout voilà donc hors caméra j'ai fait l'étape 8 donc c'était essentiellement le montage du du châssis de la baignoire sur du de la baignoire il n'y a pas de baignoire sur celle sur ce kit là du de la de l'arceau de sécurité ainsi du tableau de bord sur le châssis je trouve pas mes mots c'est dimanche matin je suis un peu fatigué et puis donc le montage des contreportes sur sur le dit châssis donc voilà ce que ça donne donc une fois terminé mais je crois que cette étape je vous l'avais montré il me semble bien Thierry tu perds la boule tu perds la boule Thierry et oui c'était la douzième vidéo ce cette partie là je suis complètement à l'ouest c'est pas grave c'est dimanche matin j'ai bossé jusqu'à samedi mais enfin ça c'est pas c'est pas votre votre problème mais je suis un peu fatigué donc voilà bon mais c'est ça vous tient au courant un petit peu de de l'avancée du travail donc la carrosserie dessus bien sûr pas dans son logement complet mais voilà ce que ça peut donner à peu près avec les roues donc hors caméra voilà l'aileron il n'était pas collé donc c'est normal que ça soit comme ça voilà hors caméra j'ai fait les deux pare brise avant et arrière donc je les ai mis en peinture au niveau du de l'X18 ce qu'on fait toujours traduces traditionnellement donc l'étape 9 elle c'est vous voyez donc il ya le aillon arrière la vitre arrière tout le tour en x18 et sur le pare brise avant il n'y avait que le bas en x18 donc c'est ce que j'ai fait donc j'ai j'ai peint on va on va défaire tout ça ensemble voilà alors on y va doucement alors excusez moi d'un seul coup je vous parle plus j'étais concentré sur ce que je faisais j'ai eu quelques petits soucis sur sur ce pare brise avant il était un petit peu rayé quand je vais sorti de je sais pas si c'est pendant les manipulations que j'ai fait au fur et à mesure de la prise des grappes tout ça je sais pas il était un petit peu rayé donc j'ai j'ai fait quelques séances de coups de poudre dessus afin de d'atténuer un petit peu ses rayures faudra que je retire les traces de de gras de collant sur le pare brise ça fera office d'un oui la la bande cachée a fait un la bande cachée a fait un reste de collant j'irai retiré ça tranquillement pour essayer de pas le rayer donc je vous disais j'ai eu quelques petites rayures donc j'ai fait quelques séances de coups de poudre malheureusement bon ben il ya pas mal de petites rayures qui vont rester un tant pis c'est pas grave je sais pas si je vais réussir à vous montrer voilà vous voyez à quelques petites rayures c'est pas méchant non plus ça va ça va le faire comme ça je vais bien nettoyer parce que je vois qu'il ya pas mal de collant dessus donc par contre au niveau du noir ça s'est bien passé ça pas bavé en dessous c'est parfait donc pour cette partie là c'est bon on va retirer le aillon arrière bon ça sera une vidéo certainement très courte puisque j'ai pas là j'ai la maison à moi pour quelques minutes donc j'en profite pour vous tenir au courant rapidement de l'avancée de du montage de la porsche alors là on va y aller avec douceur parce que j'ai pas de prise extérieure donc faut y aller vraiment avec douceur pour pas rayer le le dessous c'est peut-être quelques petites coulures à mon avis on réparera ça c'est pas c'est pas méchant essentiellement la jointure des deux bancs de cache voilà le résultat est pas mal aussi c'est ça c'est propre voilà oui quelques petites coulures ici on va on va remédier à tout ça c'est pas c'est pas problématique voilà donc les deux parties j'ai fait une petite mise au point donc ça c'est terminé va falloir donc coller alors sur cette étape il y aller les éléments de pare brise mais il ya aussi les deux phares à monter le crochet de remorquage mais celui là je vais pouvoir le faire en 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 zut ben décidément ce matin je trouve pas mes mots en photo découpe voilà puisque ici là je j'ai la pièce en photo découpe et j'ai la grille aussi qui va venir à l'intérieur de la carrosserie donc la pièce de remorquage qu'il va falloir que je peigne en rouge donc elle est ici c'est une des deux j'en ai certainement une pour l'avant et puis la grille donc en question elle est ici là ici donc celle ci qui va venir à l'intérieur de la carrosserie ici là donc dans cette étape va y avoir tout ça à faire alors je ne pense pas avoir le temps de tout faire devant vous malheureusement mais je ferai le maximum on va voir ça ensemble donc au niveau des pare brise je vais montrer au dernier moment parce qu'il faut que je les nettoie il ya aussi les deux vitres latérales donc à monter donc celle ci ne venait pas de peinture dessus donc elles resteront comme ça donc qu'est ce qu'on va faire alors je vais je vais je vais je vais je vais je vais il faut peindre ça tac 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 je sais pas si j'ai en fait de compte je sais même pas si j'aurai le temps de pouvoir vous faire la vidéo devant vous je ne sais même pas si j'aurai le temps la grille est très fine la grille est très fine il va falloir que je la découpe avec précaution ah écoutez j'aurai pas le temps de tout faire devant vous malheureusement mais ça m'a permis quand même de vous montrer un peu l'avancée des travaux surtout au niveau de la carrosserie que j'ai attaqué depuis pas mal de temps et où j'avais pris un peu de retard mais malheureusement j'en avais besoin pour pour continuer le montage donc il fallait à tout prix que je la finisse ces choses faites donc vous voyez le résultat je suis hyper content de du résultat elle est elle est très belle voilà les décalques ben c'est du tamia donc ça se pose hyper facilement ça prend les arrondis avec le le micro sol et le micro set c'est c'est parfait on n'a pas de soucis ça s'ajuste bien c'est fin de compte c'est c'est tamia quoi tout simplement j'espère que le que les autres fournisseurs ben progresseront à ce niveau là parce que c'est vrai que certains certaines planches de décalques sont atroces à monter les décalques sont très fins ça casse sans arrêt on n'arrive pas à tirer dessus alors que là tamia c'est quand même c'est quand même une référence voilà écoutez je crois qu'on va mettre fin à la vidéo maintenant parce que j'aurais pas le temps j'ai je vous ai dit j'ai quelques minutes devant moi pour pour faire une vidéo mais ça vous aura permis quand même de voir un petit peu l'avancée de cette porsche donc qui va qui va être très belle dans la vitrine alors j'ai pris l'option aussi de de mettre les roues j'avais dit que peut-être je mettrai la voiture sur cric pour pour qu'on voie les disques en photo découpe mais trop compliqué pour moi enfin trop compliqué non c'est rien de compliqué mais j'ai pas j'ai pas voulu faire comme comme j'avais dit je vais laisser la voiture comme ça avec les roues ma foi ça fait très joli aussi comme ça voilà mais écoutez vidéo peut-être pas trop intéressante pour pour vous je vous prie de m'en excuser il y en a qui apprécieront il y en a qui apprécieront peut-être pas mais j'ai très peu de temps devant moi pour pour faire ça donc au moins ça vous aura permis de voir la carrosserie terminée et puis je vais je vais préparer toutes les pièces et puis peut-être je ferai le montage devant vous un autre jour je sais pas je verrai je vous tiendrai au courant en tout cas je vous remercie d'avoir vidé visionné cette vidéo ça fait super plaisir tous les likes et tous les commentaires j'arrêterai pas de le dire mais je le dirai peut-être à toutes les vidéos parce que c'est quand même très sympathique et c'est vous qui faites vivre la chaîne et pas moi donc merci encore de votre fidélité j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ça je voulais déjà dit je vous dis je suis en vrac aujourd'hui c'est pas le problème je vous dis à bientôt pour le montage de la Porsche pour le montage de la McLaren allez à plus